Salut tout le monde, bienvenue sur ma page de cuisine J.E.F.Footmaker Alors aujourd'hui je vais vous proposer une recette de saison, on va faire un beau carré d'agneau en croûte d'herbe. Et oui on l'aurait presque oublié mais on est pendant les vacances de Pâques et qui dit Pâques dit agneau. Donc je vous propose cette recette sympa qui sera belle visuellement, qui sera aussi très bonne. Ça demande un petit peu d'attention sur la cuisson, mais si on s'applique et qu'on prend le temps de le faire, je pense que c'est à la portée de tous. Donc on va utiliser un carré d'agneau, moi ici j'ai un carré d'agneau de 500 grammes donc c'est bon pour au moins deux personnes. Pour la croûte on va avoir besoin de 100 grammes de beurre, une botte de persil et 80 grammes de chapelure. On va accompagner le tout d'asperges vertes, de champignons, de tomates cerises et de petites pommes de terre au four. Avec une sauce à base de bouillon de volaille, le jus de cuisson et du remarin. Pour commencer, on peut faire réduire son bouillon si on le fait soi-même. Donc ici en fait c'est les restes de poulet d'hier avec une échalote, du céleri, des carottes, du laurier, de l'eau évidemment. Et on peut le laisser réduire comme ça pendant qu'on fait le reste. Alors pour faire la croûte on va avoir besoin de 100 grammes de beurre mou. On va hacher grossièrement le persil qui a été nettoyé à l'avance. On remplit une bonne tasse et je vais mettre les tiges du persil dans mon bouillon. On prend une moulinette et on y met le bord, le persil, la chapelure, du sel et du poivre. Et on va le mixer en faisant plusieurs fois pour éviter de chauffer trop le bord. On mélange avec la cuillère. On recommence. Voilà donc je l'ai dû le faire 6-7 fois d'affilé. Donc c'est bien mélangé. Là on voit bien que ça a la même couleur partout. On prend un papier pour le four. On le plie en deux au milieu. Voilà. Après on peut l'ouvrir. On retourne et on ouvre. Et on va venir mettre la préparation au milieu. Voilà comme ça on la met bien au milieu. On a pris un peu dessus. On peut refermer. Alors on peut commencer à appuyer un peu avec les mains pour avoir plus facile. Voilà et après avec le rouleau à pâtissier on étale tout simplement. Voilà on s'assure que ce soit la même épaisseur partout. Voilà n'appuyez pas trop fort non plus dessus. Il ne faut pas que ce soit trop fin. Et voilà donc c'est bien flamme. On va mettre ça au frigo pour que ça durcisse pendant qu'on fait tout le reste. Pour les accompagnements donc on va faire des petites pommes de terre au four. Vous comptez deux pommes de terre par personne ou trois selon votre appétit. Donc moi ici je suis tout seul j'en fais deux. Je les coupe en quatre dans le sens de la longueur. Donc je les ai nettoyées avant. On peut les mettre dans un petit plat avec de l'huile d'olive, du sel et du poivre. On va mettre aussi un peu de romarin. Pour les légumes on prépare quelques tomates cerises, des asperges vertes. Je les ai blanchies hier mais il suffit donc de les plonger pendant une minute dans de l'eau bouillante salée. Et quelques champignons. On peut faire chauffer une poêle. On met du beurre. Un peu d'huile d'olive. Je mets le reste de ma branche de romarin. On peut saler et poivrer l'agneau. Ici j'ai coupé un morceau bas parce que c'était beaucoup trop pour moi. On peut faire rousser un peu le beurre. Voilà mon beurre devient bien doré donc je peux mettre l'agneau. Et on va venir juste le colorer de chaque côté. Je prépare un autre plat pour débarrasser l'agneau après. Donc il faut juste vraiment le colorer. Le but ce n'est pas de le cuiller, c'est de faire une petite croûte à l'extérieur. Donc on peut le tenir comme ça un peu debout et puis on le tourne. On le colore aussi des deux côtés. Voilà une fois qu'il est coloré, on peut le débarrasser dans le petit plat du four. On peut déglacer la poêle avec un peu de vin blanc. Voilà j'ai fait avec du vin blanc mais si vous avez du vin rouge chez vous, ça peut être sympa avec le vin rouge. On va enfourner les pommes de terre et toutes les 5-6 minutes on va les arroser. Le vin a quasiment évaporé. Donc je vais venir ajouter un peu de bouillon. Je mélange avant. Alors je n'ai pas besoin d'une grosse quantité de sauce. Donc ici je mets 2-3 louches. Je remets une branche de romarin. Pour que ce soit plus facile, j'ai mis ma sauce dans un poêlon. On va la laisser réduire une dizaine de minutes pendant que les pommes de terre cuisent. Et puis on va s'occuper des légumes. Et on continuera la viande. Voilà, ça fait 10 minutes que mes pommes de terre cuisent. Donc je fais chauffer une poêle avec un peu de beurre, un peu d'huile d'olive. Je vais couper mes asperges en biseaux sans abîmer la tête. On n'oublie pas de temps en temps d'arroser les pommes de terre. Voilà, quand le beurre est bien chaud, on peut mettre les légumes. Voilà, on fait ça pendant 2 minutes. Donc on mélange en inclinant un peu la poêle et en prenant bien le beurre. Voilà, mes légumes sont prêts. Je les mets sur le côté. Je leur donnerai un coup de chaud pour terminer. On peut enfourner l'agneau pendant 10 minutes. La sauce, elle réduit. Faites quand même attention. Ici, je suis parti d'une base de 3-4 louches. Pour moi tout seul, ça ne sert à rien de faire 2 litres. Et évidemment, si vous êtes plus, vous mettez plus de bouillon à la base. Voilà, ça fait 10 minutes que mon agneau est dans le four. Je le retire. J'en profite pour mélanger un peu dans les pommes de terre. Et pour ajouter les 3 petites tomates riz. On le remet dans le four. On met l'agneau sur la planche. On récupère la croûte d'herbe. Et alors on va venir la couper en rien plus grand. Donc 2 cm de chaque côté en plus. Donc le reste de la croûte, vous pouvez le garder, même le congelé. Alors on l'ouvre. On essaie de la décoller sans la casser. Et puis délicatement, on vient la poser sur l'agneau. Et on coupe l'extrémité. On peut laisser les côtés, ça va fondre et ça va se mettre sur le côté. On relève dans le plat. Et on peut ré-enfourner pendant 5 à 10 minutes. Voilà, ça fait une dizaine de minutes que mon agneau est dans le four. Je peux rallumer la plaque des légumes. Alors on mélange un peu dans les légumes. On peut mettre l'agneau sur la planche. Alors on commence pas par couper l'agneau parce que sinon il va saigner directement. Voilà, quand les légumes sont chauds, j'ai mis sur feu aussi un peu mon assiette. On vient les déposer au milieu. On fait une ligne. On mélange un peu dans les pommes de terre. On peut venir en mettre 2 ou 3. Alors on va couper l'agneau, donc entre les côtes. Voilà. Alors l'agneau sait bien quand c'est rosé. Moi je le mange vraiment juste quand il est tiède ou il y a eu, c'est parfait. On dépose 3 côtes, on essaie de les faire tenir droite. Alors on met la sauce, on verse une couillère sur chaque morceau d'agneau. On met du sel et du poivre. Et voilà une idée de recette sympa à faire avec de l'agneau pour Pâques. Donc il faut compter plus ou moins une heure de préparation. Mon agneau, il est resté au total 20 minutes dans le four. Si vous le désirez un peu plus cuit, vous rajoutez 5 à 10 minutes. Et évidemment, vous pouvez l'accompagner des légumes que vous voulez. On se retrouve bientôt pour d'autres recettes. Prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada